Donc là il y a que des vignes, ça se limite à ça l'agroforesterie quoi. C'est des vieux cépages hybrides résistants au phylloxéra qui ont ni oedium ni milieu. Donc pas de soufre et pas de bouillie. Les variétés de table que j'ai, elles sont sensibles au milieu. Donc je les ai mis sous serre, je les ai mis sous serre, je les ai mis sous serre, je suis pas le milieu. Par contre ici les variétés sensibles au milieu elles passent pas. D'ici je sais pas moi 15 jours, elles vont commencer à se tacher du milieu et fin août il n'y a plus de feuilles, tout est mort. Et comme je ne suis pas un acharné de la pompe à d'eau, tu vois je préfère travailler sur une génétique résistante plutôt que de me faire chercher à traiter comme on compte derrière. Chose que je sais pas faire en plus. Je suis passé soigneux pour, tu vois, pour me contraindre à aller mettre le traitement qu'il faut. C'est que des variétés anciennes qui peuvent, qui sont adaptées au climat, qui peuvent être autonomes. D'ailleurs le pêcher il n'a pas une trace de cloque là cette année, c'est formidable. J'ai eu, j'ai un poirier où j'ai eu des petits soucis ou des coins. Il suffit de récolter suffisamment tôt, de mettre les fruits en cave. Parce que la poire, après, elle continue de mûrir le coin aussi. Donc du coup, voilà, tout va bien. Je dirais que dans un modèle biologique donc, où on va faire en sorte d'avoir le moins recoup, en tout cas de faire le choix de stratégie qui évite le traitement ou la systématique en fait dans la gestion des cultures, eh bien ça peut être quelque chose d'intéressant de s'appuyer sur des espèces qui sont acclimatées. J'ai des variétés précoces, semi-précoces et tardives. Et ces trois quatre arbres de chaque variété, on va dire, sont dispatchés sur la ferme. Pas très loin non plus, pour limiter ce travail là, mais pour limiter la propagation des maladies. Donc voilà, on a vraiment intercalé des arbres de variétés différentes où les ravageurs sont différents aussi. Alors les cerisiers, pareil, ça marche assez bien ici puisqu'on avait plein de merisiers dans la forêt jardin, justement, qu'on a greffé. Mais il y a aussi maintenant la mouche de la cerise. Donc voilà, il faut voir aussi, à maîtriser aussi toutes ces nouvelles maladies, ces ravageurs. Qu'elles soient marocaines, qu'elles soient glacées comme j'en ai, pileuses, poivrées, menthe bergamote, menthe au chocolat, toutes ces menthes que je ne vais pas avoir sur la parcelle, sont intégrées autour des arbres de manière à ce que ce soit répulsif pour les fourmis. Ensuite, il y a la mélisse, la mélisse citronnelle donc, qui, elle, est un répulsif pour les pucerons. En règle générale, je mets aussi de la tanésie, qui est une plante insecticide, insectifuge. Bon bref, et ensuite, ce que j'intègre aussi au pied des pommiers, contre le carpocaps, ce sont des jeunes oeuvriers. J'essaye de favoriser la ventilation des cultures. Donc on désherbe à partir du mois d'août pour essayer de garder une bonne aération. Je ne traite pas les oliviers de toute manière, donc ni avec des bouilles bordelaise lorsqu'il y a l'œil de pan, ni avec l'argile blanche lorsqu'il y a la mouche. Alors j'ai des sacs d'argile au cas où il y a des grosses pressions. Mais justement, le petit souci, c'est que lorsqu'il y a des cultures, on n'arrive pas à passer avec le tracteur. Donc ça veut dire qu'il faut passer de l'argile avec un atomiseur et c'est beaucoup plus lourd sur 250 arbres ou 300. Au bout de la cinquième année maintenant, on a une assise en maraîchage. On va vraiment maintenant prendre le temps pour l'arboriculture et je vais sûrement peut-être passer des macérations sur les arbres. Voilà. Mais pour l'instant, on ne l'avait pas encore fait et il n'y a pas plus de dégâts que ça. On installe des nichoirs, mais on dit toujours, enfin, ici, c'est ce que je dis, c'est qu'il faut mettre plusieurs cordes à son arc en bio. Donc on a des nichoirs pour prédater les carpocaps, etc. C'est des très bons insecticides, mais on va quand même essayer cette année de mettre des pièges à phéromones en plus pour vraiment faire une confusion au niveau du carpocaps parce qu'on a trop d'attaques. Non, même les dorifores, on les pète à la main. La pyrite du chou aussi, on fait tout à la main. Qu'est-ce qu'on utilisait comme insecticides cette année ? Rien. Si on a un peu le savon noir, on l'a sur les fèves au printemps. Ça n'a pas marché du tout. Et puis là, par contre, tu tues tout aussi, tous les autres insectes qu'il y a sur place, y compris les auxiliaires. Après, on utilise par contre des produits. On utilise du cuivre contre le mildiou, pommes de terre et oignons. On utilise du cuivre. Moi, la théorie du conservatoire botanique d'Aquitaine, c'était de dire que les fruitières, elles n'ont pas besoin d'être traitées. Aucunement. C'est la théorie qu'ils annoncent au départ. Et puis, en fait, il y a quand même des choses que, en tout cas, au début, il faut arriver à, le temps qu'on atteigne un bel écosystème et un bel équilibre, il y a quand même des choses un peu à influencer au départ. Donc là, on fait des traitements à l'argile. On fait des traitements. Là, on s'est mis à faire, sur leur conseil, des traitements à base de petits laits. Apparemment, ça marche très, très bien. Alors, sur les premières années, nous, on traite quand même pas mal. On ne fait que des traitements naturels. On utilise très peu, un tout petit peu de bouillies bordelaises sur certaines interventions, mais très, très peu. On tend à ne plus l'utiliser du tout. Et on va utiliser beaucoup la prelle. Voilà, les orties, les purins d'ortie qu'on soude. On a utilisé du petit lait. On utilise de l'argile blanche. Enfin voilà, différents produits naturels pour, en prévention de certaines maladies. En début d'implantation, on le fait de manière le plus précis possible pour que les arbres se développent le mieux possible. Les pêchés, en fait, selon les sensibilités, ils ont des sensibilités différentes à la cloque, mais on fait des traitements préventifs à base de prelles, pendant tout l'automne et l'hiver, et avant le débourrement des feuilles. Du coup, on baisse énormément la quantité de cloques. Les monocultures, on arrive un peu au bout du système agricole, où la monoculture, on se rend compte que, eh bien, on est obligé de traiter, d'intervenir beaucoup et tout ça. Donc, plus il y a de diversité, plus il y a de possibilités de le gérer biologiquement, sans être en chimique et tout ça. C'est parti.